C'est de l'ambassade et puis bon, l'ambassade du Côte d'Ivoire en France là, les gens n'ont pas le mal hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais quand tu viens, l'ambassade là c'est le Côte d'Ivoire. C'est ça. Aujourd'hui les passeports ivoiriens là, c'est le passeport le plus voile, des passeports les plus utilisés aujourd'hui dans les pays, les cas qui sont partis sur nous là. C'est l'ambassade qui est le cas dans les passeports ivoiriens. Ça vous donne même, ça vous donne même pas. Où est-ce que tu es dans la Côte d'Ivoire ? Ils sont même pas ivoiriens. Ils sont même pas ivoiriens ? Ils ont des passeports ivoiriens. Mais comment ils ont fait pour avoir ces passeports ivoiriens ? Bienvenue dans le Café 24, votre émission thématique sur Aminata 24 TV. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet qui anime les réseaux sociaux. La politique, qu'elle soit sociale, économique ou autre, occupe une place dominante dans la diaspora ivoirienne. Et dans ce numéro, nous abordons ce sujet avec un regard sur le rôle que joue la diaspora ivoirienne dans le développement du pays autour du thème « Implication de la diaspora dans la politique ivoirienne ». Et pour parler de tout cela, nous recevons ici M. Ben Lansine-Emeite, qui vit en France, qui est ivoirien, qui est connu sous le nom de Don Gravano et qui est très actif sur les réseaux sociaux. M. Ben Lansine-Emeite, bienvenue dans l'émission Café 24. Oui, c'est tout un plaisir pour moi. Vous me trouverez ici avec vous, le Café 24, et je viens d'être indiqué en dit. Merci. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer par notre première question. Comment la diaspora ivoirienne peut-être contribuer à la scène politique de la Côte d'Ivoire depuis l'étranger ? Vous savez, comme la Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. La plus grande diaspora ivoirienne, c'est tout l'office. La France est le pays pour l'organisateur. La France est le pays de l'OCDE, où il y a plus d'ivoirien. Quand on parle de politique, on parle d'organisation des sociétés. Les ivoiriens de la diaspora, qui est tout un peu, pour moi, c'est dispersé. Nous ne sommes pas dispersés, nous sommes des émigrés, nous aurions émigrés l'avant-fait. Et le but de ces personnes-là, c'est de se construire, de se réaliser, et de rendre les choses en Côte d'Ivoire. Et si chez toi, au pays, les choses ne fassent pas comme tu souhaites, c'est tout à fait le moment que tu veux plus avoir un des gâteaux en-dessus, et puis tu cherchais à trouver des palliatifs. Et c'est ce que la diaspora ivoirienne a fait, c'est comme nous les ressentons à peu près. Et la diaspora ivoirienne, franchement, c'est plus qu'il y a dans la politique ivoirienne. En tout cas, c'est très bien dit, M. Le Pen. Comment la diaspora ivoirienne peut-elle contribuer à la scène politique de la Côte d'Ivoire depuis l'étranger ? Et quelles sont les difficultés ? Bon, les difficultés sont nombreuses, hein. Moi, je pense que, déjà, il faut parler de la diaspora au sein de la communication et d'éthique à bonnet. C'est vrai que les gens ne sont pas à dire, c'est vrai que les gens ont dit, c'est vrai que les gens ont dit, c'est vrai que les gens ont dit, c'est vrai que les gens ont dit. Et c'est les ivoiriens, c'est vrai, qui vivent la réalité ici. Et moi, pendant la désobéissance de 2020, par exemple, vous savez que tout est pas dit de la diaspora. Tout est pas dit de la diaspora, où il y a des appels à la rue, des appels à descendre de la rue. C'est pour ça qu'il y a un parti politique qui n'est pas situé le nom ici. En plus, de miser sur ça, sur les réseaux sociaux qu'on dit non, c'est par les réseaux sociaux qu'on va faire tomber sur le pouvoir. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est important. Et c'est par les réseaux sociaux aussi que le parti au pouvoir aussi a contré ces personnes qui avaient envie d'atteindre la vérité. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est très important. Pour moi, quand le petit chantier-là, Diga Rafat, qui a eu son incident par exemple, pendant son rendez-vous envers, on a tous soumis ici, on a mis feu, on a mis bas, qui disaient que non, il faut aller déterrer la tombe pour passer cette coupée qui l'emmène. Tout c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Ça les appartient, ça les intervenir. Moi, ils pensent qu'au YouTube, ils vont être plus fusés dans là. C'est ce qu'on appelle l'avantage. C'est construire ce pays-là avec la manière. Il faut qu'on soit plus sage. Comme ils disent, nous, nous sommes des ambassadeurs. Ils valaient, oh, les suivis, c'est l'ambassadeur. Donne une bonne image de toi et ça fonctionne, une image qu'on va cataloguer ton pays. Et si on ne donne pas de bonne image de nous, ce n'est pas bon. Donc les réseaux sociaux, ça leur a très important à jouer au niveau de la loi du pouvoir. Surtout aussi de l'applaudir. Ils disent à tout le monde, l'avantage, même les présidents de l'avantage. Ils passent par exemple, c'est fait, ils vous disent, c'est fait, on va aller, puis on va aller voir tout ce qu'il se passe. En Turquie, il y a eu beaucoup de l'assurance, le président. C'est les deux œufs qui l'ont sauvé. Je l'entends. On a dit que c'est les deux œufs qui l'ont mis au pouvoir. Les deux œufs, c'est l'éviste, je l'église quand même. C'est ça. Donc tout le monde a bien dit ça. C'est ça. Même moi, je peux rajouter quelque chose. Les élections de 2020, je pense que la marée pour l'enjeu de la France, c'est ce qui a vraiment donné du tonus à ces élections-là. Les réseaux sociaux ont joué un repris en moi. Oui, moi, il me souvient ce jour-là, le rassemblement était à Bastille, et de Bastille, on devait venir un petit peu à passe de la République, un truc comme ça. Et en coup de route, on était tous en branche, et c'est un moment que les Africains manifestent en France, ça vous demande au président du parti. Et c'est le jour-là, on m'achète, on m'achète de venir candidater. Et il y a un monsieur qui était dans la voiture, un européen, un concatien qui nous avait eu, mais pourquoi c'est quoi, on m'achète quoi. Alors, on m'achète pour demander à nos présidents de venir candidater, de continuer. Voilà, de refaire notre candidat. On a vu, c'est la première fois que je vois ça, parce que généralement quand les Africains marchent ici, ça vaut de moi aux présents des partis. Et non, de moi aux présents des exécutifs, c'est que c'est que votre président m'a dit, mais ce président n'est pas bon, il est super bon. Donc, aujourd'hui, c'est l'impact des réseaux sociaux. Ça donne, ça exprime le ressenti du peuple. Et en bio, en mal, on sait que ça sera un rôle, donc il faut de nous demander ça. C'est ça, donc on demande vraiment à nos frères de la diaspora, qui sont vraiment subi sur les réseaux sociaux, de l'utiliser à bord d'ici. C'est ça que vous voulez. Pour faciliter même leur retour dans leur pays d'origine. C'est dommage que quand certaines personnes reviennent au pays, en fonction de ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux, ça c'est le tour de contrôle. C'est ça. Il n'y a pas fait des pubs à quelqu'un, il n'y a pas cité du nom. Mais on sait, il y a des personnes qui sont venues au pays et malheureusement qui se sont retrouvées dans des problèmes ici. C'est dur à quoi tu dis que c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, si tu n'utilises pas à bord d'iciens, ça n'a pas à voir des conséquences sur ta vie. Et ce n'est pas agréable que tu viens de voir tes parents et que tu te retrouves dans des autres. Moi, je suis en vacances actuellement, je suis content de retrouver mes proches, mes amis. Si j'utilisais autrement les réseaux sociaux pour appeler les gens à la révolte, appeler les gens à s'attaquer à la communauté, appeler les gens pour bien insulter les gens directement, il ne pense pas que je serais une autre invitée au YouTube. Et puis, c'est là, moi, je ne me souviens pas. Bien là, bien sûr. Voilà. Si eu, j'ai dû aller me promener partout, j'habite à betogo, d'ailleurs. En total, je suis de l'aérad épanouie, pourquoi c'est bon par nous? Bon, ça ne vaut plus trop maintenant, mais j'habite à betogo, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, j'ai dit que j'ai mis à quatre personnes. J'exprime mon ressenti politique qui est l'amour pour le présent de la sang-d'a. Il n'y a pas de mal à vérité, il n'y a pas de mal à soutenir non politique. C'est ce que j'ai fait. mais il utilise les réseaux sociaux pour des portiques et je fais mes analyses sans juger le coeur et dans mon compte de vue et ça c'est mon droit mais si j'avais au délai ça avec qui j'appelais les gens à s'attaquer à la communauté ouais il prend la machine comme il y a lui je vais dire par contre son nom il y a une chaîne du sujet de ce qu'on appelle et il s'appelle il s'appelle isaac isaac qui est un proche de pdc qui dit non et à lisa attaquer les ministres aller couper les têtes mais qui pense que c'est messieurs là il y a une seule fois que tu passes à l'est ça s'enfonce pas quand tu vas venir au pays là mais tu vas être comme des actes bien sûr parce que tu as demandé aux gens de s'attaquer à l'acheter à l'acheter à l'acheter à attaquer au pouvoir le pouvoir pour le plan contre toi c'est ta vie à l'esprit que demande moi je n'ai pas de problème ce n'est pas parce que je tiens le voie à plat mais j'ai jamais jeter quelqu'un il a dit que moi j'ai mal à 100 ans comme quelqu'un qui dit l'homme d'accord l'autre dit l'homme de l'autre dit l'homme sur l'autre il a juste un chute là si tu viens les ventes attraper c'est ça moi c'est une force et c'est très dangereux aussi j'ai mal à c'est quand il utilise très mal tu as des réponses il faut l'utiliser à bon escient donc je mettez ben en tant que ivoirien de la diaspora est-ce que vous pensez que la diaspora ivoirien doit avoir un représentant à l'assemblée nationale de croise à l'oie ça peut même être négatif parce que tout le monde veut l'avoir moi après la diaspora ivoirien c'est la circonscription de la voie de voir et nous on est pas content de mon président parce que nous l'allemand c'est la france est la france la france et la france et la france et la france et si tu es à la france et si tu es à la france on attend sur la présence à l'association parce qu'on a joué vraiment important c'est joué on s'est élevé très tôt on a défini donc il n'aura pas d'élection au niveau de la diaspora on a sorti depuis cinq heures d'accueillir depuis quatre ans d'un suivi et on a voté dans le fort ça veut dire que non on est prêt pour lui donc et si on nous sommes nombreux là-bas c'est pas un moment qu'on est réglé au niveau de l'assemblée nationale il y a des pays qui nous font pourquoi pas nous d'accord pas c'est un pays sérieux quand même je pense qu'il y avait des cadres du parti des citoyens qui a pris l'initiative de soumettre ça au sein du gouvernement par rapport à les députés ou l'assemblée nationale il sait pas le projet à quel niveau mais il pense qu'il faudrait qu'il le fasse c'est très important par exemple la question a dit bon bah ça c'est à qui au moins si on a un représentant qui veut parler à notre nom à l'assemblée nationale ici mais s'il va pas bien qu'elle va venir toi tu avais parlé par l'allée du goût à l'avance comme dans le département ici là quand tu ne le prends pas bien et en termes de c'est à qui quand tu ne le prends pas dans le département quand tu es venu en ligne pourquoi tu n'allais pas au nom là tu as du goût à l'avance non on va voir un nom aussi que non à ce qu'ils vont appuyer mais non on s'est pas sûr qu'ils prient donc ils se trouvent qu'on viendra pour nous en prison donc moi je suis un représentant de la famille nationale qui va venir par la route non s'il va pas bien qu'elle va venir venir toi on t'a envoyé là tu as du goût à l'avance et ça va nous apaiser d'ailleurs les militants de la diaspora ce sont des militants qui se plaignent et pas seulement que les militants parce que quand on parle des représentants de l'assemblée nationale c'est-à-dire il n'a pas d'étiquette il n'appartient pas forcément un parti politique c'est-à-dire que s'il représente tous les ivoiriens d'allée d'allée diversité à l'étranger c'est lui-là tu vas comporter et puis ça sera plus dans le cadre social parce que nous on est baptisés là-là on n'est pas parti pour l'une des comment on appelle des blancs on est des ivoirais même si nous avons la nationalité française c'est vrai que la nationalité c'est pas encore du pouvoir mais on n'est pas chez nous on n'est pas chez nous voilà moi c'est pas breton moi je suis ivoirais j'ai des canis dans mon souhait là c'est des rébellis chez moi encore d'ivoire des vénits finis mais j'ai joué aussi qui dieu me donne et vous avoir longue vie donc mon souci c'est des rébellis chez nous donc il faut que nous on est quelqu'un qui va avec pas l'aventement et comme je dis c'est plus dans le cadre social pour en moyen trois chinois créer une petite société qui va donner du boulot à des ivoiriens et voilà il y a d'autres qui veulent CGT de l'agriculture il y a d'autres qui veulent CGT de la restauration ensemble facile des vôtres à tous mais c'est le gouvernement qui doit nous accompagner on s'organise il faut que l'on a dit tout le temps que je n'ai pas à personne mais ce qui est vrai pour moi je ne trouve pas le moment que au sein de l'agriculture c'est qu'il doit voir l'agriculture soit un gars qui vient de l'agriculture c'est ça et que j'ai moi ça m'a dit que nous on n'a pas les personnes à nous il faut qu'on arrête cette politique individuelle ou bien cette politique du passé intérêt personnel il faut penser que ce sera plus mort la voie du voie est un pays comme il dit on est riche en termes humains et en termes de richesses on peut le faire si on met la volonté le président d'ailleurs il y en a pensé le message a fait c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique et moi j'aimerais le venir c'est un petit sujet qu'on nous raconte on nous rapporte souvent l'établissement du passeport ivoirien à l'étranger surtout en france la procédure est très lente et les ivoiriens en souffrent beaucoup donc il faut demander à l'état quel message vous pouvez apporter à l'état pour faciliter l'opposition de ce document très important qu'on nous parle moi personnellement je ne sais pas pourquoi c'est là parce qu'aujourd'hui on nous demande de faire tout sur les réseaux sociaux si tout est fait sur les réseaux sociaux n'a pas une provocation mais je pense qu'il est au sein de l'ambassadeur qu'il faudrait qu'il est au sein de l'ambassade qu'il est là plus organisé les émotions sont nombreux il faudrait surtout d'autres magnétiques, d'autres solutions pour pouvoir faciliter les choses parce qu'en même pays où tu travailles par les couleurs quand t'es dit tu t'as le fait ton passeport, c'est la même que tu viens à travailler tu t'es dit bon moi il y a peut-être qu'il y a 32 ans pour le faire ton passeport mais si tu avais toute la journée d'avoir, tu avais devant ton passeport c'est ça il faut qu'on nous fasse une chose ici la maragie bédé c'est une chose, on prend le temps, mais là c'est pas le temps t'es moins en ligne d'avoir, trop temps là ça compte non il faut que nous, le ministère t'a fait étranger il faut qu'il y ait toutes les solutions, il faut qu'il s'y ait pas si c'est tout là offre au sein de l'ambassadeur et puis bon, l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur c'est pas normal, c'est quand tu viens de l'ambassadeur c'est pas du joie c'est ça, vous de présenter le pays vous de présenter le pays vous parlez par les gens qui ont fait les passeports les gens qui, quelqu'un qui dit qu'il est à 5 heures par exemple à l'hiver, on dit ah je m'aille 20 fois le gars c'est l'enfant, il s'en fait son passeport tant que j'utilise, tu lui parles comme si non mais ça ne fait pas la guerre il faut que les gars derrière un peu les histoires des copines d'âge mon ami m'a appelé, il a fait ça pour que tout le monde soit traité et c'est ça qui fait tout le monde et j'ai un point aujourd'hui les passeports ivoiriens c'est le passeport le plus utilisé aujourd'hui dans les pays les cas qui sont partis sur nous la majorité des gars ont des passeports ivoiriens ils sont même pas ivoiriens ils sont même pas ivoiriens ils sont même pas ivoiriens mais comment ils ont fait pour voir ces passeports ivoiriens et ces sujets là ça seulement il faut que les gars voient quand ils s'y commencent mal, on dit c'est ivoiriens alors qu'ils s'y pensent pas ivoiriens mais voilà on s'y pensent pas ivoiriens nous on aime les bouffins on aime les coulées on fait pas faire du barracade nous on veut le tabac ivoiriens donc ils vont tellement ivoiriens aller sur ivoiriens quand ils commettent un acte là-bas on dit c'est ivoiriens donc il faut qu'ils s'y pensent pas ivoiriens c'est ça donc il faut demander aux autorités ivoiriens qui sont à l'ambassade de France l'ambassade de Côte d'Ivoire en France de faire très attention là j'ai manqué la France même dans les pays du Maghreb c'est ça surtout au Maroc c'est vrai il vit en France mais quand on parle de diaspora aujourd'hui il y a des passeports ivoiriens le passeport ivoiriens est plus utilisé dans le Maghreb c'est-à-dire en Tunisie, au Maroc ça c'est pas normal ça c'est pas normal tu vois le gars qui est passé c'est l'accent Guinée qui sort le gars qui est passé il parle pas français mais la passeport il va en juin comment il fait pour avoir le passeport ? alors que c'est un vrai passeport nous, nos autorités doivent faire dans la vie c'est moi j'ai su ils doivent être vigilant il faut pas que les gens utilisent notre passeport pour salir notre réputation c'est pas dans l'importe quel pays tu vois et on a une prison aujourd'hui qui est respectée à travers le monde et quelqu'un qui va aller faire du mal il va traverser la Tunisie il va aller pour mettre un acte là-bas peut-être pour mettre un meutre et puis le président s'ambassadeur qui est respecté par tout le monde il a un sommet Afrique et Europe là-bas et puis on dit non il y a un ivoinien il y a un italien ici comment s'en faisait à l'Ivoire déjà ? avant que tu regardes bien c'est pas un ivoinien alors que c'est pas un ivoinien donc il faut que chacun chacun lui dit qu'il pose au NAC c'est vrai qu'il s'assoit tout son pays voilà nous on va poser des actes pour la côte d'Ivoire parce que nous sommes des ivoiniennes donc vraiment les ambassadeurs qui représentent le chef de l'Etat à l'étranger il faut prendre des dispositions pour vraiment sécuriser le passeport c'est très important le passeport le plus adulé en ce moment ah c'est le passeport le plus adulé comme tu dis c'est le plus important donc il y a quelqu'un qui peut soigner ça c'est ça tout le monde ne va pas avoir ça n'importe comment et n'importe où voilà en tout cas monsieur Ben Lossine et Meïté connu sous le nom Don Gravano nous avons été très heureux de vous recevoir dans l'émission Café 24 et nous vous remercions pour votre passage dans nos locaux et nous serons très ravis de vous recevoir la prochaine fois merci beaucoup et à très bientôt le remercie moi je vous remercie pour avoir l'accueil le croissant le thé donc tout ça c'est le Café 24 il ne faut pas le petit déjeuner nous nous souhaitons une bonne continuation et que Dieu vous bénisse et que vous soyez mieux réussites Amen merci merci je compte sur votre soutien également ça nous a jamais fait défaut non 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 et ensemble on ira plus loin merci merci beaucoup et à très bientôt merci 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 merci